Salut les entrepreneurs immobiliers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de comment s'enrichir avec l'immobilier. Alors le sujet il est un petit peu large mais je voudrais principalement répondre à des commentaires que je vois sur les réseaux sociaux de gens qui doutent de comment est ce que en partant de zéro on peut se constituer un patrimoine immobilier important en tout cas se sécuriser pour te sécuriser pour préparer ton avenir demain je souhaite celle de tes enfants si tu n'en as pas encore et tout simplement du coup être un petit peu plus serein et pour illustrer cette vidéo je veux t'emmener avec moi en immersion dans des biens immobiliers que je détiens avec manuel où on va parler rentabilité mais on va surtout parler aussi tu sais d'un sujet qui me tient à coeur c'est l'amortissement du bien et j'adore illustrer on mettra peut-être l'image au montage vraiment de l'iceberg pourquoi parce que moi je dis souvent l'immobilier c'est pareil tout ce qui dépasse de l'iceberg qui est important qui se voit qui est tangible que tu peux voir de tes propres yeux c'est vraiment ce que j'appelle le cash flow c'est important et faut en avoir mais la plus grosse partie et je vais te le démontrer sur des exemples précis d'enrichissement sur l'immobilier c'est ce qui ne se voit pas c'est le dessous de l'iceberg c'est colossal le temps joue pour toi à vitesse accélérée et pour illustrer ça je voudrais te montrer ce premier exemple ce que tu vois ici donc de toute la boutique là où il n'y a plus d'enseigne donc de gauche à droite et donc aujourd'hui cette vidéo je vais te montrer un exemple sur un local commercial mais ça va marcher je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne youtube la petite cloche pour recevoir les notifications parce que je vais pouvoir au sein d'une série te montrer différents exemples et ici on va parler d'un local commercial mais tu vas voir aussi sur plein d'autres typologies de biens je vais pouvoir te montrer et ouvrir l'intégralité puisque je suis moi même propriétaire de biens avec manuel donc comme ça tu vas voir les vrais exemples les vrais chiffres et tu vas pouvoir te rendre compte comme si c'était toi il n'y a pas de meilleur moment pour acheter de l'immobilier ce qui est sûr c'est que plus tôt tu passes à l'action plus vite tu vas avoir des revenus locatifs qui vont se générer pour toi et plus vite tu vas pouvoir te constituer un super patrimoine je te parle un petit peu plus du bien et puis on va parler du temps on va parler de l'attestation va parler des prix pourquoi je te montre ce bien on a acheté alors on a démarré de zéro avec manuel si tu tombes sur cette vidéo pour t'expliquer un petit peu j'ai cofondé la société investissement locatif.com aujourd'hui c'est plus d'une centaine de collaborateurs on t'accompagne peut-être toi et merci de ta confiance si c'est un client qui regarde cette vidéo dans des opérations immobilières rentables de partout en france dans plus d'une quinzaine de villes aujourd'hui donc globalement on va mapper une très grosse partie du territoire le but du jeu eh bien tu vas pouvoir vérifier sur quelle capacité tu peux faire jouer ta capacité d'endettement de solvabilité et on va s'occuper pour toi de constituer une opération immobilière qui va être rentable dans une de ces villes en france et on va s'occuper de tout clé en main et ça va te permettre vraiment de continuer ta vie et pouvoir accélérer et pouvoir préparer ta retraite sécuriser ta famille et tes enfants et quand on a démarré de zéro n'avait aucune boutique d'abord on a été locataire et puis après petit à petit on a acheté des locaux commerciaux au départ pour notre société donc ça ça en fait partie depuis on en a acheté d'autres on a recentré les équipes sur d'autres lieux et donc du coup c'est aussi là que c'est intéressant c'est que maintenant ce local commercial on va le mettre en location donc normalement on a trouvé le preneur ça va signer dans quelques jours et c'est pour ça je profite de l'intervalle et de la période de latence pour te parler de cette opération qui m'est chère puisque c'est on est situé rue auguste laurent c'est paris 11e arrondissement c'est plutôt très bien passé c'est pas un arrondissement un chiffre mais c'est familial c'est plutôt un bon secteur résidentiel ce local là c'est le deuxième local commercial qu'on a acheté à paris et je t'ai pris l'attestation comme ça on va parler on va parler chiffres et je sais qu'il y en a deux trois qui aiment quand on a les attestations donc tu vois je suis venu équiper pour te faire plaisir en tout cas ceux à qui il fallait faire plaisir donc voilà je suis en indivision avec manuel je cherche la date à laquelle on l'a acheté le 5 mai 2017 donc à l'heure où je tombe cette vidéo on a en juillet 2020 c'est un petit peu plus de trois ans on a acheté ce local et je vais te le présenter de l'intérieur alors peut-être on te le mettra mais c'est le chiffre si tu veux zoomer qu'on voit ici donc on l'a acheté 400 mille euros en mai 2017 on a emprunté sur 20 ans je te mettre aussi le tableau d'amortissement dessus parce que là je connais pas les chiffres par coeur ici mais la réalité de ce local commercial déjà ici et bien suis moi je vais un peu te le montrer l'intérieur on va en parler il fait environ 70 mètres carrés en plateau et un petit peu goulant en dessous mais je te montre tout ça de l'intérieur voilà bienvenue à l'intérieur petite page de pub en même temps si tu veux retenir une seule chose de cette vidéo et je pense que c'est vraiment le plus important c'est que si tu veux faire du cash flow si tu veux faire des plus values importantes si tu veux gagner de l'argent de manière générale dans l'immobilier il va falloir transpirer un peu donc il ya deux cas de figure soit tu fais toi tout seul l'opération tu connais tu as le temps tu transpires tu gagnes soit c'est ce qu'on fait chez investissement en locatif on fait tout pour ça pour les clients pour qu'ils aient pas besoin de le faire et bien entendu on est rémunéré pour ça et je te prends l'exemple ici c'est typiquement ça donc l'historique de ce local c'est que c'est un local où avant c'était déjà bien sûr une boutique et c'était tenu par des personnes qui d'origine pakistanaise qui vendait un petit peu de nourriture un petit peu un petit peu tout à l'intérieur et rien bon voilà c'était pas entretenu bah ouais on s'est fait que c'est le bordel parce qu'on a déménagé dans un autre bureau que le déménagement n'est pas complètement fini qu'on va le prier juste avant que le preneur vienne le reste est parqué pointe de pointe de hongrie au sol on a mis des vrais heures que tu verras derrière là tu vois ils avaient fait assez joli parce que c'est l'escalier derrière des parties communes qui a été refait je vais te montrer aussi au sous sol parce que là il ya environ 70 mètres carrés et comme tu le vois on n'est pas épargné par les problèmes puisque pendant qu'on était plus là on a eu un dégât des eaux ici quand on est en train de réparer juste avant que le preneur prenne mais c'est aussi ça et je pense que c'est aussi ce qu'il faut retenir de l'immobilier on va pas te montrer un visage tout rose merveilleux de l'immobilier l'immobilier c'est arrivé en gérant des problèmes en trouvant des solutions arriver à dégager beaucoup d'argent et c'est exactement ce qu'on a fait ici fallait acheter très rapidement le local il était défoncé de à z et on a vu cerise sur le gâteau je vais descendre avec toi on exploiter plus de 30 mètres carrés en bas là on est je pourrais regarder les diac je me souviens plus peut-être 70 72 mètres carrés je crois que c'est quelque chose comme ça on l'avait complètement refait de à z là si on range c'est bon c'était une fuite c'est pas grand chose on va refaire ici l'assurance bien on prend bien sûr en charge on va faire une partie du faux plafond bon voilà on pensera en vitrifier un petit peu parce que bah il ya eu trois années d'activité à mon avis une bonne dizaine de personnes ici qui sont passées donc forcément le sol est un petit peu aminé mais une fois qu'on a remis un coup de blanc ça va être complètement complètement propre et refait on a mis des belles verrières ici ici je sais pas si on a d'anciennes photos parce qu'à l'époque on faisait pas autant de shooting sur les appartements avant mais pareil on avait tout refait store ici pour sécuriser il ya un petit vc et je vais te montrer en bas pour qu'on tu vois aussi ce que c'est la plus value en bas c'était des caves il y avait une trappe d'accès uniquement attention à arthur qui tombe pas en descendant puisque c'est un petit peu chaud je vous récupère tranquillement en bas et donc là c'était des caves faut que tu arrives approcher à 30 euros nous quand on le visite à l'époque il ya juste une petite trappe je suis bas bien sûr il n'y a pas cet escalier là je sais même plus qu'un escalier ou une petite échelle on descend et on est propriétaire de plusieurs lots de caves mais c'est tout et on a complètement doublé bah réassaini donc on avait fait d'ailleurs une partie où on faisait un petit peu de de shooting photo de tournage de vidéos ici puisque tu vois on avait un fond vert et puis on a arrêté parce que le fond vert ça nous saoulait donc on voulait plutôt t'emmener en immersion dans le concret on avait mis une salle de pause avec cuisine pour l'ensemble pour l'ensemble des salariés qui étaient dans ce bureau et on avait fait construire au fond bon il ya rien d'extraordinaire je te montre pas mais tu vois vc à droite douche lavabo à gauche porte coulissante intérieur cloison et pourtant tu es à l'intérieur d'une cave donc c'est aussi ça demain bah quand on revend là on va louer mais un jour a priori peut-être on revendra ou pas mais dans tous les cas on va déjà louer le potentiel locatif on va remonter pour discuter sera plus sympa mais le potentiel locatif ici il est énorme et que ce soit sur le potentiel locatif que ce soit sur le potentiel de vente c'est énorme ici le quartier aujourd'hui sur du local commercial comme ça il va coter à 10 11 mille euros du mètre sur 70 mètres carrés sans compter le sous-sol qui n'est pas monétisé de la même façon mais globalement tu vas le monétiser à 50% ça fait qu'en bas il ya 30 mètres carrés tu rajoutes 15 ça fait environ 85 mètres carrés ça fait environ 850 mille euros versus 400 mille d'achats donc déjà mais c'est phénoménal c'est les économies si je pense à mes parents si je pense à plein d'amis si je pense à des gens connaissent c'est les économies de plus de toute une vie oui en transpirant ça s'est pas fait sans rien il a fallu sourcer le bien il a fallu refaire tous les travaux mais ce sera jamais bien sûr qu'il faut travailler dur mais faut travailler à la fois dur à la fois intelligemment et à la fois quand tu fais un pas de recul c'est tellement énorme comme gaffe d'argent c'est les économies de toute une vie de certaines personnes qui travaillent également dur et aussi intelligemment parce que ça veut pas dire que parce qu'on n'a pas fait autant d'argent n'a pas travaillé intelligemment mais il faut ce qui est important de retenir c'est pousser dans la bonne direction et je voudrais dire pour toutes celles et ceux qui ont peur de l'immobilier bien sûr que ça fait peur c'est pour certains c'est un monde inconnu c'était un monde inconnu pour moi il ya dix ans j'avais peur de me lancer dans des opérations je vais bientôt faire peut-être une opération de construction bien sûr j'ai toujours peur c'est toujours l'inconnu on peut pas dire il n'y a pas de sur homme ou de sur femme qui dit non j'ai pas peur de me lancer dans telle opération mais il faut maîtriser cette peur il faut travailler sérieusement analyser les risques et des problèmes dans l'immobilier il y en aura toujours ceux qui vous disent il n'y a pas de problème je gagne de l'argent facilement c'est faux c'est faux ça n'existe pas ni moi ni quelqu'un d'autre ni le plus grand mania de l'immobilier aux états unis n'a pas de problème c'est pas vrai et c'est juste comment les appréhendent comment les gérer et quelle solution on trouve par rapport à ces problèmes et c'est la réalité aussi plus on démine de problèmes sur un projet immobilier plus on va gagner d'argent ici par exemple quand on a acheté au début les commerçants d'origine parquisitanaise ne voulait pas partir on a dû trouver des solutions légales pour qu'ils puissent nous laisser la propriété ici il y avait eu plus à un ou deux dégâts des eaux par là je crois parce que les appartements du dessus on n'en avait pas connaissance avant étaient squattés je crois que c'est plus qu'à aujourd'hui parce qu'on n'en a plus eu de tête mais il y en a dû trouver des solutions techniquement en bas on a mis un vc on a dû trouver des solutions par rapport aux colonnes en cave pour pouvoir relier ce vc donc il a fallu trouver des tas de solutions et c'est aussi intellectuellement ce qui intéresse dans l'immobilier mais c'est aussi ce qui va être générateur de profits il n'y a pas une opération où vous arrivez si vous allez en avoir je dis souvent comme l'affaire du siècle vous en avoir une par siècle mais c'est pas ça qui va vous rendre riche puisque c'est l'accumulation et la création de valeur la plupart du temps qui va vraiment vous rendre riche donc c'est le fait de diviser un bien un bien de le prendre et de le transformer en colocation de l'exploiter en location saisonnière de refaire complètement les travaux d'acheter un bien vendu loué parce qu'il est très décoté parce que le locataire en place avait un bail qui n'était pas cher et donc il va au bout d'un moment partir et à ce moment là vous allez pouvoir faire l'argent donc c'est ça je t'enverrai mon tableau d'amortissement que j'ai pas là pour que tu vois aussi la double création de valeur et de richesses la première elle est le fait de j'achète moins cher et c'est ce qu'on fait toute l'année pour nos clients rentrant sur des bonnes opportunités bon là ok je comprends j'achète moins cher le marché vaut déjà plus la deuxième création de richesses et c'est pas dans 20 ans j'ai acheté en mai 2017 ça fait trois ans je me revois signer acte authentique c'est comme si c'était hier tu le sais ça passe hyper vite si tu regardes des photos de toi il ya trois ans en vacances tu avais l'impression que c'était hier quoi donc il faut aussi dire que ça passe extrêmement vite et à l'époque déjà quand j'achetais et c'était il ya trois ans on me disait déjà ouais c'est cher c'est trop cher mais pourquoi tu achètes paris t'es fou trois ans après mais trois ans après trois ans après ces mêmes gens disent qu'aujourd'hui encore c'est trop cher là je te le dis pour paris mais ça marche pour toutes les villes de france donc l'immobilier ça t'enrichira de manière générale toujours parce que tu as à la fois la création de valeur et même si on l'avait pas eu si ce bien il cotait toujours à 400 ou à 400 plus travaux puisque tu l'achètes des côtés sans avoir eu une augmentation de l'immobilier bah on le regardera tu auras eu la mort si je peux le faire sur sur banking je peux dire à peu près la note que j'ai normalement dessus t'as aussi cet enrichissement là qui est le dessous de l'iceberg qui est l'amortissement du bien combien j'ai remboursé dessus sans effort puisque là c'était ma société qui était locataire mais regarde demain je vais louer c'est une autre société qui va être locataire et qui va me rembourser le crédit donc ça c'est exactement pareil c'est les vastes communicants et sur aujourd'hui sur ce bien là on a 353 353 mille euros à rembourser donc tu vois c'est ce que tu vois de mon banking qui aspire tous les jours donc de 353 à 400 en trois ans on a déjà remboursé environ 50 cas 50 mille euros de pure création de richesse sans transpirer transpirer au départ en investissant intelligemment mais le reste s'est fait tout seul tu vois je vois que j'avais emprunté sur 20 ans et à l'époque tu vois je suis à 1,87 d'intérêts et voilà ça le met là montant emprunté 400 mille date de fin donc j'avais emprunté 100% du du montant du bien à 1,87 donc tu vois aujourd'hui ce qui est fou quand même sur 20 ans aujourd'hui les taux sont plus bas donc en plus j'ai un taux qui est plus élevé que ce que je peux emprunter là sur 20 ans donc il faut profiter vraiment de cette opportunité historique d'avoir des taux ultra ultra bas et moi j'aime bien imager c'est comme si ici tu mets 400 mille euros j'ai une capacité de solidité de 400 mille euros imagine donc j'ai 400 mille euros et tous les soirs je rentre chez moi et je ne touche pas à ces 400 mille euros sans les emprunter à la banque ça n'a pas de sens donc il faut vraiment te mettre ça en tête l'immobilier ça va te permettre de créer de la valeur même quand tu dors donc mets en place ces mécanismes pour vraiment accélérer si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un like si tu veux mettre un commentaire pour que je puisse y répondre avec grand plaisir et je vais profiter là dans les prochains jours dans les prochaines semaines de pouvoir faire le tour des appartements dans lesquels je peux rentrer si on est en période de changement de locataire si comme là tu vois nous on partait on mettait quelqu'un pour pouvoir y accéder te tourner une vidéo et te montrer les vraies attestations notariales pour que tu puisses te dire mais c'est pas du flanc ce mec là il a commencé de zéro c'est une réalité et tu retrouves à l'intérieur du livre que j'ai écrit l'an dernier mon histoire puisque j'ai démarré à zéro et c'est ce qui me permet aujourd'hui de te dire c'est possible et si tu as de l'ambition si tu as des rêves t'es pas le seul j'en fais partie j'en ai encore plein et il faut te battre pour les réaliser et si tu as quelques rêves de richesse alors je te conseille de prendre rendez-vous avec la société investissement locatif que j'ai cofondé pour qu'on puisse t'accompagner dans le développement de ton patrimoine je vous dis à très bientôt pour parler d'immobilier dans une autre vidéo dans un autre bien pour montrer un exemple concret de création de richesses ciao